Ce n'est pas un match spécial pour toi contre Gant, tu as joué le bas-le-bas et un bon résultat pour nous. Un match spécial, comme je disais, je n'ai pas l'occasion de faire beaucoup de matchs. Donc tous les matchs sont particuliers pour moi et je ne regarde pas l'équipe en face. Je dois faire le maximum pour montrer au coach et c'est sûr que marquer à l'extérieur un petit but en coupe et garder le zéro, c'est le meilleur résultat qu'on puisse espérer. Quelques bons arrêts de ton part ? Oui, je pense qu'il y en a eu un en première mi-temps et un en deuxième. Je veux dire, quand on est une équipe comme Zult qui joue beaucoup au football, le gardien n'a pas l'occasion de se montrer. Donc le peu d'occasion qu'il a, il doit le faire bien et ça rassure la défense et l'équipe. Quand on marque un but à la maison, on est presque dans le final. Je ne sais pas, je ne vais pas penser au match retour. Là, ce soir, on doit déjà savourer le bon résultat. Et à partir de demain, que ce soit le traîneur ou le traîneur de gardien, on va visionner le match et voir quel résultat sera le mieux. C'est au coach à nous le dire, mais on doit se qualifier. Mais après ce match d'aujourd'hui, on peut presque sentir le final. Je n'ai pas envie de parler de la finale tant que le match retour n'est pas joué. parce que Gant a une très belle équipe. On l'a vu aujourd'hui, ils ont eu beaucoup d'actions offensives. Et au match retour, ils vont venir avec la même attention. Donc le match retour, ça va être 90 minutes et ça va être très difficile. Puisque je veux dire que c'était un résultat important pour le mental de l'équipe ? Oui, c'est sûr que depuis plusieurs mois et même de l'année passée, quand on a eu des moments difficiles après une défaite, on a su chaque fois se retourner pour montrer que ce n'est qu'un accident et que l'équipe est toujours en place. Et je pense que pour le mental de tout le groupe, le fait de gagner en coupe et surtout de tenir le zéro, c'est un super bon sentiment pour l'équipe. C'est vraiment la force de cette équipe, non ? Oui, je pense que le mental, je veux dire, on a une très bonne organisation. Puis après, je veux dire, malgré les jeunes que nous sommes, on arrive quand même à toujours tourner le bouton et se focaliser sur le prochain match et se rendre compte des erreurs qu'on a fait et qu'on ne doit plus faire. Abibou est presque oublié quand on voit Marvin. Abibou est un excellent attaquant. Il a fait un choix de quitter, ça c'est son choix. Maintenant, Zulthory Game avait dit qu'il allait tout faire pour remplacer ou faire de nouveaux transferts. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est son premier match. J'espère qu'il va continuer comme ça, mais il a montré de très belles choses et surtout, il a marqué. Donc, pour sa confiance pour lui et pour le groupe, c'est magnifique. Tu es heureux de ton prestation ? J'ai toujours un gardien. Quand il garde le zéro, il doit être content. Après, c'est sûr que j'ai fait quelques petites erreurs sur des dégagements. Je n'ai pas eu facile avec le terrain. Mais bon, ça, c'est des petits détails que je dois travailler avec l'entraîneur. Mais sinon, je suis content du zéro. Merci bien pour l'interview. Bon retour. Merci.